Est-ce qu'on ne va pas vite en besogne lorsqu'on dit finalement l'attaque du Capitole, c'est Donald Trump lui-même ? Alors bien évidemment, il a demandé à ses partisans de venir au Capitole. Est-ce qu'il leur a demandé expressément d'envahir le Capitole ? Je crois que je vais prendre une position complémentaire à celle de Joe et de Valérie Natar. Je pense que juridiquement, on ne peut pas l'empêcher. Je pense que les procédures vont se faire. En revanche, il faut se poser la question sur le plan politique. Tout d'abord, si on regarde... Alors quelles procédures vont se faire ? Quelles procédures vont se faire ? Il est évident que chez les démocrates, on dit qu'il faut utiliser l'article, l'amendement, le 25e amendement. Alors qu'effectivement, si l'on écoute bien ses propos, il dit qu'il faut aller au Capitole. Mais il ne dit pas qu'il faut prendre des armes, etc. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir. Je pense que Donald Trump est bien plus intelligent que cela. Il sait qu'il est scruté. Il connaît le compte... Il sait l'importance de ses propos. Donc il sait bien garder d'aller jusqu'au bout de son propos. Donc là-dessus, ça sera vraiment une question d'interprétation des tribunaux. Est-ce qu'il a ou pas incité à rentrer, à prendre les armes, etc. ? Il faudra le démontrer parce qu'en la matière, il faut qu'il n'y ait pas de doute quant à l'intention, quant au propos, compte tenu des propos. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir. Maintenant, je pense que le sujet est que, politiquement, est-ce qu'on peut, en muselant Donald Trump, est-ce qu'on musèle X millions d'électeurs ? Je n'en suis pas si sûr. Et donc, le risque pour moi, c'est que le médicament soit finalement pas suffisant, soit pire que le mal lui-même. En revanche, j'ai le sentiment qu'il faut que Joe Biden et que les démocrates mettent tout en œuvre pour effectivement mettre toute la palette de politique publique, tout ce qu'il faut pour pouvoir ramener et réconcilier cet Amérique. Alors ils ne vont pas réconcilier 74 millions de gens, mais s'ils arrivent à faire bouger 10 millions de personnes, 10 millions d'Américains qui se sentiraient un peu plus proches de la nouvelle administration, ça, ça serait déjà la meilleure victoire de Joe Biden et la meilleure victoire contre Donald Trump, de mon point de vue.